Ouvrons notre Bible au livre de 1 Corinthien, chapitre 1. 1 Corinthien 1 Sagesse mondiale contre sagesse divine. Sagesse mondiale contre... Sagesse mondaine, mondaine contre sagesse divine. L'épître de 1 Corinthien commence et se termine par une identification de Paul comme l'auteur. Dans chapitre 1, verset 1, chapitre 16, verset 21. L'église primitive, l'église première que le Christ a commencée au premier siècle, c'est ça qu'on appelle l'église primitive, n'avait pas tardé à affirmer sa paternité. Seuls quelques commentateurs modernes le contestent. Au cours de son deuxième voyage missionnaire, Paul était resté à Corinth pendant environ 18 mois, de l'an 51 à l'an 52 de notre ère, où il enseigna et établit l'église. Il retourna ensuite à sa base de résidence à Antioche et entreprit ensuite son troisième voyage missionnaire. Il se rendit à Éphèse, une ville clé de la province romaine d'Asie, qui est l'Asie se trouvait... L'Asie, c'est même la région, la région du nord de la Turquie actuelle, dans la mer Aegean. Donc, il se rendit à Éphèse, à Éphèse, cette ville clé de la province romaine d'Asie, où il resta trois ans, établissant ainsi l'abat des églises sur place et dans toute la région environnante qui s'étend à travers les côtes de cette mer. Paul se considérait comme le père spirituel de l'église corinthienne, comme cela est dit dans le chapitre 4, verset 14 à 15. C'est son amour pour les croyants qui l'avait motivé à les confronter directement, aussi directement concernant les questions spirituelles et morales. Personnellement, il avait connu la faiblesse, la peur, les tremblements dans son association précédente avec cette église de Corinthe, au chapitre 2, verset 3. Mais Paul savait que c'était le pouvoir de Yahweh qui soutenait aussi bien lui en tant que mestragé et ainsi que les croyants corinthiens en tant que corps, en tant qu'église. Cette lettre avait été écrite par Paul à l'église de Corinthe, probablement au cours de l'hiver de l'an 55. Cependant, son séjour à Éphèse, qui se trouve sur la côte de la mer Égée, au surdismour, au surdismour en Turquie actuelle, qu'il envoya cette lettre en réponse à une lettre de l'église corinthienne. Située alors à la côte de la mer Méditerranée, près d'Athènes, en Grèce, la ville de Corinthe était un riche centre commercial. C'était aussi alors, aussi, c'était aussi une ville méchante, pleine de méchantité, et elle était connue pour cela dans tout le monde romain. Comme l'église de Corinthe était nouvelle, il était difficile pour les disciples du Christ de ne pas se comporter comme leurs voisins. L'église avait donc quelques problèmes. Les disciples du Christ à Corinthe ne s'entendaient pas et y prenaient partie. C'est un vivain des vies très pécheresse. Paul écrivit cette lettre pour les réprimander et leur apprendre comment les disciples du Christ doivent agir. Il essaya de donner des leçons pratiques sur la vie chrétienne afin que les habitants de Corinthe connaissent le bien et le mal. L'église corinthienne comprenait des juifs, mais davantage de gentils, c'est-à-dire des païens, des païens grecs. Et l'apôtre devait lutter contre la superstition des uns, les juifs, et la conduite pécheresse des autres, les païens grecs. La paix de cette église avait été perturbée par de faux enseignants qui avaient sapé l'influence de l'apôtre Paul. Le résultat fut deux groupes. L'un luttant avec ferveur pour des cérémonies juives qu'elles doivent être nées, maintenues dans l'église chrétienne. L'autre se livrant à des excès contraires à l'évangile auxquelles ils avaient été particulièrement conduits par le luxe et les péchés qui réunent autour d'eux. Une délégation de Corinthe conduite par Stéphanas, Fortunatus et Achaïkus, qui sont cités au chapitre 16, verset 17, vint à voir Paul avec un don financier de l'église de Corinthe. Elle avait probablement aussi, cette délégation avait probablement aussi apporté une liste de questions de l'église, puisque Paul répond à ces questions dans cette lettre, comme cela est dit au chapitre 7, verset 1. Le rapport de ces trois hommes ainsi qu'un rapport des membres de la maison d'une femme nommée Chloé au verset 11 de ce chapitre 1 et peut-être un rapport de son compagnon missionnaire Apollos qui est cité au verset 12 de ce chapitre et au chapitre 16, verset 12. Ils invitèrent Paul à écrire cette lettre. Cette épitre était écrite dans le but de réprimander une conduite désordonnée dont l'apôtre avait été informé et de donner des conseils sur certains points sur lesquels son jugement avait été demandé par les Corinthiens. Ainsi, la portée était double. Premièrement, appliquer les remèdes appropriés aux désordres et abus qui prévalaient parmi eux. Deuxièmement, donner des réponses satisfaisantes sur tous les points sur lesquels son avis avait été sollicité. L'adresse et la douceur chrétienne, mais aussi la fermeté avec laquelle l'apôtre écrit et qui part directement des vérités générales pour s'opposer aux erreurs et à la mauvaise conduite des Corinthiens sont très remarquables dans cette lettre. Il énonce la vérité et la volonté de Yahweh sur divers sujets avec une grande force d'argumentation et d'animation de style. 1 Corinthiens 1, verset 1 à 9 Une salutation et des actions de grâce Verset 1 Comme il était de coutume pour les lettres dans les lettres du premier siècle, Paul commence par s'identifier ainsi que ses destinateurs. Puis, il adresse un bref message de bienvenue. Il fait référence à son apostolat et à son appel, sa vocation. Deux titres qui attestent de son envoi envoi par Yahweh. Envoi, c'est un mot qui se dit en langue grecque apostélo. Plus tard, dans la lettre, il révélera que son autorité est mise en question, mise en doute. Ainsi, dès le début, il établit sa crédibilité. Verset 3 La salutation greco-romaine habituelle était « Réjouissez-vous » ou bien « Soyez bien » ce qui se disait en grecque. « Chahirin », « Chahirin » Paul donne une salutation distinctement chrétienne en utilisant un mot grec de consonance similaire. Ce mot, c'est « charis » qui signifie la grâce. Et un mot, un autre mot, qui signifie la paix. « Chahirin », « Chahirin » en hébreu et « Irénée » en grec. Il les utilise dans, en revanche, ce deuxième cas, c'était pour une salutation juive typique « Chahirin », « Chahirin ». Donc, Paul combine les salutations grecques et juives et il reconnaît leurs nuances théologiques en citant l'origine des deux qui est l'unique vrai Dieu vivant révélé dans Yahshua, le Messie. Verset 4 à 9 Paul exprime sa reconnaissance aux croyants de Corinthe même s'il les confrontera bientôt sur un certain nombre d'inconvénients. Paul fait confiance au caractère et à la fidélité de Yahweh pour voir les Corinthiens à travers leurs faiblesses et leurs infirmités humaines. Infirmité qui veut dire faiblesse. Tous les disciples du Christ, véritables chrétiens, sont baptisés de l'eau par la foi et du Saint-Esprit voués et devoués au Christ. Et ils ont l'obligation stricte d'être des saints. Mais, dans la véritable église de Yahweh, tous ceux qui sont sanctifiés en Christ et Yahshua sont appelés à être des saints. Et ils l'invoquent, ils invoquent le Christ comme Dieu manifesté dans la chair pour toutes les bénédictions du salut qui le reconnaissent et lui obéissent comme leur Seigneur et comme le Seigneur de tous. Elle inclut, elle n'inclut aucune autre personne. Les disciples du Christ se distinguent des profanes et des athées en ce sens qu'ils n'osent pas vivre sans prière. Et ils se distinguent des juifs et des païens en ce sens qu'ils invoquent le nom du Christ. Observez combien de fois dans ces versets, l'apôtre répète les mots suivants. Notre Seigneur Yahshua Christ, il n'a pas de crainte de faire une mention trop fréquente et trop honorable de lui. L'apôtre donna sa salutation habituelle à tous ceux qui faisaient appel au Christ, désirant en leur faveur la grâce miséricordieuse, la grâce sanctifiante et la paix reconfortante de Yahweh par Yahshua Christ. Les pécheurs ne peuvent avoir la paix avec Yahweh ni aucune paix avec lui sauf par le Christ Yahshua. Ils rendent grâce pour leur conversation. Paul rend grâce pour leur conversion à la foi en Christ. Cette grâce leur fut donnée par Yahshua Christ. Ils avaient été enrichis par lui, par le Christ, avec tous les dons spirituels. Paul parle d'énonciation et de connaissance. Et là où Yahweh donne ces deux dons, il donne aussi un grand pouvoir. d'utilité. C'était des dons du Saint-Esprit par lesquels Dieu rendit témoignage aux apôtres. Ceux qui attendent la venue de notre Seigneur Yahshua Christ seront gardés par lui jusqu'à la fin. Et ceux qui le seront qui seront gardés seront irréprochables au jour du Christ. rendus ainsi par une grâce riche et libre. Combien glorieux sont les espoirs d'un tel privilège ? À savoir être gardés par la puissance du Christ, de la puissance de nos corruptions et des tentations de Satan ? 1 Corinthiens 1, verset 10 à 16. Exhortation à l'amour fraternel et reproche aux divisions. Verset 12. L'une des principales raisons de la division parmi les Corinthiens était la tendance à s'aligner derrière différents leaders chrétiens comme s'il s'agissait d'un combat. Paul nomme ici quatre dirigeants et il n'est pas surprenant qu'ils aient fait appel à différentes personnalités. Cet incroyant s'était aligné derrière Paul. Probablement ceux d'ascendance grecque qui souhaitaient être fidèles à celui qui fondait leur église. Paul était originaire de Tars dans la province romaine de Sicilie dans le sud de la Turquie actuelle. D'autres étaient alignés derrière Apollos comme nous le voyons dans Actes comme nous le voyons dans Actes 18 verset 24 verset 28 éduqué à Alexandrie en Égypte et connu pour ses capacités oratoires et sa connaissance de l'Ancien Testament Apollos aurait il avait certainement séduit les intellectuels ses faces c'est-à-dire Pierre avait probablement séduit ceux d'origine hébreuse peut-être était-il attiré par la force de sa personnalité ou par le fait qu'il avait passé trois ans avec Yahshua le Messie lui-même enfin un groupe témoignait sa dévotion uniquement à Yahshua ce n'était pas du tout positif c'était peut-être avec un air de supériorité pourtant ils utilisaient dans le nom de Yahshua juste pour se séparer les uns les autres dans l'église de Christ il est courant dans les églises mondaines les églises modernes dans nos églises modernes d'entendre un chrétien dire je suis sous l'onction de tel ou tel évêque tel ou tel apôtre tel ou tel surveillant tel ou tel ou tel pasteur etc tout le monde essaie de se mettre sous l'onction d'un ministre ceci est typique du monde et de sa pensée dans l'église du Christ et c'est dommage puisque ceci découle du péché originel le péché de l'idolatrie du moi l'idolatrie de l'homme l'homme qui se voit comme un Dieu et ceci découle du manque de foi du manque de la capacité de croire en un Dieu qu'on ne voit pas on cherche à croire seulement à ce qu'on voit et c'est ça qu'on fait avec les ministres vous allez voir des gens se courber jusqu'au sol pour adorer des ministres qui sont généralement ceux d'ailleurs qui acceptent ça sont généralement de faux pasteurs ne sont pas des véritables de véritables saints parce qu'un saint n'accepte pas une telle chose que quelqu'un s'engenoue devant lui jamais il est courant dans les égrines mondaines d'entendre ce genre de choses s'il vous plaît s'il vous plaît dans les grandes choses de la région dans les grandes choses du christianisme soyez du même avis et là où il n'y a pas d'unité de sentiment fait qu'il y ait toujours une unité d'affection un accord dans les grandes choses devrait éteindre les divisions à propos des moindres choses les moindres choses ce sont ces choses qui sont créées par nos propres c'est division par exemple qu'on doit suivre un des sept ministres tel groupe dit que moi je suis tel ministre l'autre dit que je suis tel autre ministre alors que ça ne se trouve nulle part dans les écritures dans la parole de dieu la parole de dieu qui est qui est ce que j'appelle les grandes choses il y aura une union parfaite au ciel et plus nous nous en approchons sur terre plus nous approchons de la perfection Paul et Apollos étaient tous de fidèles ministres de Yahshua Christ et des aides de leur foi de la foi des Corinthiens et de leur joie la joie des Corinthiens mais ceux disposés à être contentieux à être toujours en conflit avaient éclaté en groupe de partisans les meilleures choses sont tellement sont tellement sujettes à la corruption et l'évangile et ses institutions ont été le moteur de la discorde et des querelles Satan s'est toujours efforcé de s'aimer la discorde parmi les chrétiens l'un de ses principaux moyens de lutter contre l'église la division parce qu'il y a des démons de division très puissant l'apôtre a laissé le soin à d'autres ministres de baptiser quelque chose d'important alors que lui il se contentait de prêcher l'évangile comme une oeuvre plus utile comme il le dit dans toute l'église de corinthe il cite quelques trois personnes qu'il a baptisé du saint-esprit lui-même tous les autres étaient baptisés par d'autres personnes par les prêcheurs et qui passaient comme les apollos comme les pierres et d'autres c'était pour leur dire que s'il faut que des gens me suivent et que c'est seulement par le baptême j'aurais eu trois personnes seulement dans toute votre église de corinthe et il dit qu'il n'a pas besoin qu'il ne veut pas que les gens le suivent on doit suivre seulement le christ 1 corinthien 1 verset 17 à 25 la doctrine du sauveur crucifié qui fait progresser la gloire de dieu verset 22 à 24 à l'époque la sagesse était perçue la sagesse était perçue moins comme une question d'intellect véritable que davantage comme une capacité à articuler une vision du monde à la sonorité intelligente qui abordait les grands thèmes de la vie deux philosophes deux philosophes pouvaient exposer leurs opinions et aboutir à des conclusions complètement différentes mais ils étaient considérés comme des sages ce n'est pas la conclusion qui intéressait des gens mais ce serait capacité oratoire l'usage puisque la sagesse de la philosophie consiste à dire qu'il faut épuiser les questions donc en toutes choses il faut toujours proposer une question une question même comme même comme cela s'est révélé c'était c'est le cerveau la sagesse de yahweh n'a rien à voir avec un spectacle le message simple de l'évangile est la sagesse de yahweh malheureusement certaines personnes ont continué à rechercher des signes merveilleux et des vérités cachées les juifs demandaient des signes merveilleux qui devraient venir du ciel et pendant que les grecs les païens grecs demandaient des vérités cachées celles qu'ils n'ont pas encore philosophées Paul avait été élevé dans l'apprentissage juif mais la prédiction dans l'apprentissage juif et souvenez-vous qu'il avait affronté les philosophes grecs à Athènes et il les avait réduits au silence mais la prédication simple d'un Yahshua crucifié était plus puissante que tout l'oratoire par toute la philosophie du monde païen elle est la somme et la substance de l'évangile le Christ crucifié est le fondement de toutes nos espérances la source de toutes nos joies et par sa mort nous vivons la prédication du salut pour les pécheurs perdus par les souffrances et la mort et la mort du fils de Dieu si elle est appliquée si elle est expliquée et appliquée fidèlement apparaît comme une folie pour ceux qui sont sur le chemin de la destruction c'est-à-dire les païens non répentis les pécheurs les sensuels les cupides les orgueilleux et les ambitieux voient tout tout ce que l'évangile s'oppose à leurs activités préférées les péchés mais ceux qui reçoivent l'évangile et sont illuminés par l'esprit de Yahweh voient plus de sagesse et de puissance de Yahweh dans la doctrine du Christ crucifié que dans toutes ses autres oeuvres les autres oeuvres miracles et consorts que le Christ a montré Yahweh a laissé une grande partie du monde poursuivre le diktat de la raison inventée par l'homme et l'événement a montré que la sagesse humaine n'est rien d'autre qu'une folie et qu'elle est incapable de trouver ou de conserver la connaissance de Yahweh en tant que créateur la grande la plus grande folie de la philosophie c'est de dire qu'ils vont répondre à toutes les questions mais cela ressemble à la poursuite de l'infini or c'est l'infini que Dieu a placé pour que ce soit la limite de l'intelligence humaine aucun n'est aucun 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 esprit humain entendement humain ne peut comprendre saisir la notion de l'infini mais c'est justement ça la folie de la philosophie de dire qu'ils vont toujours poser des questions et trouver des réponses par la folie entre eux ils s'appellent folie donc la folie de la prédication et non pas par la folie de la prédication il a plu à Yahweh de sauver ceux qui croient parla